Nous venons de Londres. Nous sommes arrivés à Kiev il y a quatre semaines pour récupérer notre fille. Elle s'appelle Layla, est née le 16 octobre et n'a que trois semaines. Nous sommes ravis de pouvoir rentrer chez nous dès demain à 3. C'est une histoire assez intéressante. Je viens moi-même de Finlande et pendant la pandémie de Covid-19 en 2020, ma mère a vu un reportage de la BBC à la télévision finlandaise sur des enfants nés par mères porteuses dans votre clinique, dont les parents venaient de différents pays et ne pouvaient pas les sortir d'Ukraine. Ma mère savait que ma femme et moi essayons depuis un certain temps de concevoir un enfant, par de nombreuses tentatives de FIV dans différentes cliniques londoniennes, et elle nous a suggéré de regarder ce reportage, ce que nous avons fait, étant au Royaume-Uni à ce moment-là. Nous avons été intéressés par la clinique et avons immédiatement commencé à rechercher des informations sur vous sur Google, en contactant les coordinateurs qui nous ont donné tous les détails. Le prix du forfait a légèrement changé depuis notre appel téléphonique, mais cela ne nous a pas dérangés, et quelques mois plus tard, nous sommes venus pour la première fois en Ukraine. C'était en 2021. Nous avons passé quelques semaines à Kiev et avons eu plusieurs tentatives, qui malheureusement ont échoué. Puis la guerre a éclaté. Il y a un an, nous avons reçu la nouvelle joyeuse qu'une mère porteuse avait été trouvée pour nous, et ensuite la nouvelle qu'elle était enceinte. Auparavant, en décembre 2021, nous avions congelé des embryons pour les implanter chez la mère porteuse, la seule chose qui restait à faire était d'attendre qu'elle soit retrouvée. Oui, nous avions peur, et cela était dû au fait que nous ne savions pas comment les choses se passaient réellement ici, car nous vivons à l'étranger. On nous a assuré que toutes les mesures de sécurité seraient prises à Kiev, mais nous étions quand même un peu effrayés. Cependant, à notre grande surprise, lorsque nous sommes arrivés dans la capitale, nous nous sommes sentis normaux, nous étions dans un quartier magnifique et sûr. Nous avons rencontré beaucoup de gens formidables, des couples venant d'autres pays, avec qui nous sommes allés faire des courses, avons visité des cafés et des restaurants, et nous avons beaucoup aimé ici. Bien que la guerre continue, nous ne l'avons pas ressenti personnellement. La seule chose un peu difficile a été le voyage de Londres à Kiev, nous avons atterri en Pologne et de là, nous avons pris un train de nuit pour Kiev. Cela a pris du temps, mais toutes ces difficultés en valaient la peine pour le résultat final. Nous disons à tous nos amis que cela vaut la peine de venir à Kiev pour voir à quel point c'est beau ici. De plus, les rêves de maternité se réalisent ici, et sur la base de notre expérience positive avec Biotexcom, nous recommandons à nos amis qui en ont besoin d'utiliser vos services. Nous prévoyons de revenir un jour pour un deuxième enfant. nous avons déjà passé les détails de la clinique à l'un de nos amis. Nous avons eu une bonne expérience avec Biotex, et on peut même le faire un jour un jour. C'est une décision difficile et chacun doit y arriver seul. Nous étions très inquiets au début, mais maintenant nous sommes incroyablement heureux d'avoir décidé de recourir à une mère porteuse. Je pense que si les gens veulent un enfant mais ne peuvent pas tomber enceintes, ils devraient certainement envisager une mère porteuse chez Biotexcom. Ici, vous serez bien pris en charge et en sécurité. Oui, parfois il y a des alertes aériennes dans la ville, mais vous pouvez toujours trouver des abris et traverser ces moments en toute sécurité, mais nous ne pensons pas que ce soit une raison de ne pas venir à Kiev pour l'enfant. Je voudrais ajouter, si vous n'avez jamais été en Ukraine, mais avez entendu parler de cette clinique à l'étranger et que vous hésitez à essayer ou non, mon conseil est de certainement essayer. Oui, nous avons eu plus de quatre tentatives ici, mais la cinquième a été tellement réussie. Nous recommandons Biotexcom sans réserve.